j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de mes lectures du mois de septembre 2020 comme vous l'aurez certainement remarqué il y a un canapé sur lequel je suis assise habituellement je suis plus haute par rapport à la bibliothèque mais d'un autre chez nous comme les meubles bougent un petit peu pour le moment on a décidé de mettre le canapé ici enfin ce canapé l'art en tout cas et je trouve que c'est plutôt pas mal pour tourner donc je fais un essai peut-être que certains seront frustrés de ne pas voir autant la bibliothèque qu'avant mais en tout cas je vous avoue pour cette fois c'est très pratique parce qu'il commence à faire froid que je peux mettre dans un pilou et que je peux avoir les livres d'un côté et la liste de lecture du mois dernier de ce côté donc voilà j'ai de fait pas mal de livres à vous présenter je crois que j'ai une dizaine de bouquins à vous présenter pour ce mois ci donc je ne vais pas trop m'étendre et on va commencer c'est parti donc le mois dernier je vous avais laissé avec le tome 3 du seigneur des anneaux donc le retour du roi de jrr tolkien chez folio jr alors j'ai beaucoup aimé ce tome 3 je trouve qu'il était beaucoup plus entraînant en fait quelque part peut-être parce que j'avais lu le tome de juste avant parce que j'étais vraiment dans l'histoire que je reconnaissais les personnages et peut-être aussi parce que j'avais ce regard de vouloir interpréter que l'histoire à un niveau pas de rester au niveau de l'histoire même et de lui chercher peut-être des explications autres parce que je sais que l'histoire peut être lu aussi par rapport à certaines valeurs par rapport à certains principes et c'était ça que je cherchais un peu dans ma lecture et j'ai vraiment beaucoup apprécié le fait que le personnage fait un Frodo bon c'était pertinent parce que c'est en fait c'est une nouvelle traduction et du coup il ya des personnages qui changent de nom c'est plus Frodon c'est Frodo et le cheval ce n'est plus Grispoil c'est Scalifax donc voilà il ya des petits changements qui m'ont pas perturbé mais au delà de ça j'ai beaucoup aimé que justement Frodo ne soit pas un héros comme on a l'habitude qui soit pas invincible qu'il ait ses failles et que quelque part le vrai héros ça soit à mon sens je suis désolée de le dire ça soit Sam ça ça m'a vraiment beaucoup plu cette histoire de communauté vraiment et que chacun porte et que tout le monde peut faire quelque chose dans une guerre dans tout ça donc c'est pour moi ça a été vraiment très chouette à lire on a regardé les films dans la foulée après et je voulais s'imaginer ce que j'ai le plus dit en fait alors je sais pas ce que c'est c'est ce que ça vaut dans ma version longue et dans la version courte en tout cas du seigneur des anneaux j'ai passé mon temps à dire c'est pas comme dans le livre c'est pas comme dans le livre qu'est ce que c'est que cette affaire c'est quoi cette pantomine et il y a des moments j'ai là ah non ça c'est bien ça c'est ce fait là ok et il y en a d'autres effectivement j'étais là non c'est pas ça que c'est pas comme ça que c'est ce que c'est passé je comprends pas donc voilà c'était assez drôle de pouvoir enfin savoir ce qu'était vraiment cette histoire du seigneur des anneaux et de pouvoir voir les films parce que c'est quand même assez C'est génial en fait de pouvoir voir sur écran une histoire qu'on a aimé sur papier et qui fait quelque part partie maintenant des légendes des grands piliers de la littérature voilà ensuite j'ai commencé un autre livre que je n'ai cette fois ci pas terminé en fait j'ai commencé 41 exercices des gemmes spirituels donc sortir des impasses du développement personnel de damien le guet aux éditions salvator donc je n'ai pas encore terminé parce qu'en fait justement il y a 41 exercices et que ben comme ce sont des exercices j'essaye de les lire un par un doucement de les intégrer vraiment d'y réfléchir et à peu près on va dire deux à trois par semaine voire un seul suivant le temps que ça me prend et voilà je laisse ça descendre mais pour le moment en fait c'est vraiment des exercices que je j'apprécie parce que c'est pas vraiment des trucs tout faits ce sont plutôt des questions sur lesquelles il faut s'arrêter qu'il faut comme dit l'auteur un peu un peu comme des bonbons à sucer des pastilles à sucer pour laisser descendre le goût et voir ce qui résonne en nous et ce que ça peut nous apporter du coup moi j'apprécie beaucoup et pour le moment vous voyez j'en suis numéro 5 commencé au début du mois en un mois cinq trucs voilà j'y vais vraiment doucement il y en a que je passe un peu plus vite que d'autres des fois je reviens en arrière et je me dis bon peut-être que j'ai pas fini avec celui-là donc voilà mais pour le moment je peux que vous le conseiller parce que c'est je trouve rafraîchissant en tout cas rafraîchissant et quelque part ça nous fait descendre en nous mêmes et j'apprécie beaucoup de faire ça voilà dans le registre spirituel aussi je me suis plongée dans le tome 3 de la bible manga donc les messagers de rio azumi parce que vous voyez ça n'est pas marqué en fait sur la couverture donc je lis cette série en fait dans le désordre parce que comme ça parle de la bible que je connais en tout cas approximativement l'histoire de la bible j'ai commencé je crois par le messie ensuite par celui qui était après le messie ensuite le 1 maintenant le 3 il manquera plus que le 2 mais j'aime vraiment beaucoup lire vous voyez en plus les dessins sont vraiment beaux et ils sont en couleurs donc lire l'histoire de la bible quelque part sous un aspect manga je trouve ça très intéressant parce que ça nous fait enfin il y a des personnages que j'avais complètement oublié ou que je vais peut-être ignorer en fait je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir relire l'histoire de la bible et de comprendre un peu mieux les images qui nous sont données parce qu'on les voit justement en images et je trouve ça vraiment top donc si jamais vous avez envie de découvrir l'histoire de la vie vraiment comme une histoire et de pouvoir ensuite peut-être vous amener à quelque chose d'autre je trouve que cette première approche en tout cas elle est vraiment extra parce que c'est qu'on soit adulte ou plus jeune à tous les âges en fait je trouve que c'est vraiment très intéressant de lire la bible dans comme ça en plus ça se lit en fait comme un manga mais ça se lit dans le sens d'un dans le sens français si vous voulez d'un livre normal du coup vous n'êtes pas perturbé si vous n'aimez pas lire à l'envers quelque part voilà après ça toujours du spirituel parce que j'ai lu beaucoup de petits livres en fait ce mois-ci au niveau spirituel j'ai lu la prière vivante de Antoine Blum donc aux éditions Lectio collection spiritualité alors en fait c'est un prêtre oui orthodoxe en fait qui nous parle en fait de ce qu'est la prière et la prière vraiment vivante en tant que relation avec Jésus et je vous avoue qu'en fait ça a été voilà enfin comme on dit s'entretenir avec Dieu comme on respire et c'est vraiment c'est pas un guide c'est vraiment parler en fait de ce qu'est la prière comme un souffle comme comme vraiment une relation en fait d'être simplement avec le Seigneur et j'ai trouvé ce ce livre à la fois très doux très vivifiant et très incisif en fait parce que l'auteur ne mâche pas ses mots et il dit clairement quand quand on est avec lui on est avec Dieu quoi et que ça demande un effort de volonté détermination d'essayer de rester dans l'instant et de pas s'éparpiller dans oui j'ai ça à faire oh là là et puis c'est passé ça aujourd'hui c'est non d'essayer de rester vraiment dans la présence du Seigneur et de recommencer parce qu'on s'éparpille et de revenir en fait et je trouve que il est bon de lire en fait des livres dans lesquels on on nous met un peu les idées en place et franchement ça j'ai beaucoup apprécié parce que je vous dis c'est très doux c'est très bienveillant et en même temps on lit ce qu'il y a à dire quoi on ne mâche pas les mots donc c'est vraiment chouette et en plus c'est vraiment tout petit donc je peux que vous le conseiller parce que parce que c'est à lire quoi et que c'est beau et que ça nous ramène à à la prière à quelque chose de plus évident de pas évident à réaliser mais de plus évident à considérer en tout cas et ce mois ci ma lecture audio a été brexit romance de clémentine beauvais lu par eve mangain alors je n'avais encore jamais lu en fait de de romans de clémentine beauvais j'en ai entendu beaucoup de bien je l'ai vu apparaître plusieurs fois en librairie en fait ces derniers temps avec la couverture aux couleurs de drapeau de l'angleterre du royaume-unie et ça m'a intrigué vraiment donc je me suis dit pourquoi pas en plus il avait il était assez long et c'est un peu un de mes critères en fait d'écoutes sur audible parce que j'ai un crédit par mois et je veux que le livre soit long pour pouvoir en profiter tout le mois donc ça tombait bien et en fait j'ai apprécié cette histoire j'ai apprécié cette histoire même si je suis passé par plusieurs émotions au départ je me suis attaché à l'ingénue marguerite j'avais un peu pierre un peu en mode un peu c'était un peu le grumpy cat de l'histoire et finalement en fait ça a changé marguerite a fini par m'irriter un peu et c'est pierre que j'ai pris en affection parce qu'il était beaucoup plus je sais pas il avait du caractère il avait quelque chose peut-être parce que marguerite en fait me rappelait celle que j'avais pu être tout ça j'ai trouvé son histoire en tout cas moins passionnante que celle de pierre pour vous dire en fait marguerite est une jeune chanteuse de 17 ans et pierre est son professeur et ils se rendent à londres et ils vont se retrouver en fait impliqués dans une histoire de brexit dans l'histoire de brexit romance fondée par justine et son frère matt donc qui ont décidé de faire des mariages blancs en fait pour obtenir des la nationalité française ou européenne en fait des papiers européens à ceux qui sont en angleterre ou au royaume-unis et inversement en fait et ça va être tout un imbroglio tout un machin et je trouvais que l'histoire était plutôt pas mal surtout parce qu'il y avait d'énormes références et d'énormes clins d'oeil entre la langue française la langue anglaise et les deux cultures et ça c'était vraiment chouette après voilà j'ai j'ai bien aimé le personnage de de justine moins de matt voilà ça dépend vraiment de de leur choix on va dire quelque part dans l'histoire mais tout est tellement réaliste tellement imprégné de notre culture actuelle des réactions qu'on pourrait avoir maintenant et effectivement de comment les anglais peuvent réagir par rapport aux français que ça a été juste un plaisir à écouter en plus eve mangin a vraiment réussi à mettre de bons accents à mettre de bonnes intonations en fait dans l'histoire et ça a été vraiment chouette à lire à découvrir même si parfois c'était un petit peu compliqué parce que je pense que j'aurais eu une autre compréhension si je l'avais lu plutôt que si je l'avais écouté donc heureusement grâce à l'emangin c'était très compréhensible mais je pense que j'aurais un autre regard encore si je l'avais lu en tout cas j'ai pas vu le temps passer il ya presque fallu que je me précipite pour pouvoir le lire fin lire les quelques minutes qui me restaient avant la fin du mois mais ça a été vraiment une chouette découverte et je me pense qu'elle je pense qu'à l'avenir pardon je me plongerai dans d'autres romans de clémentine beauvais pour voir ce que ça peut donner dans un autre registre voilà le mois de septembre a aussi été le mois où j'ai décidé que j'allais relire ma série des originelles vraiment je me suis dit allez charlène met toi un coup de tuyau derrière fais le donc je me suis plongé dans les deux premiers tomes de ma série que je vais réécrire en tout cas refondre en grande partie et comment vous dire que cette relecture des deux premiers tomes a été douloureuse douloureuse il y a des passages que j'ai dû sauter parce que j'étais là t'as vraiment écrit ça c'est pas possible tu veux pas laisser ça pour la suite c'est pas possible il y a des fois j'étais là ok t'as vraiment un humour chelou mais c'est très drôle ce que tu as écrit ceux qui me suivent sur instagram ont vu certaines stories se passer où je mettais des extraits et où j'étais là je sais pas si je dois rire ou si je dois pleurer mais ça me fait rire quand même donc voilà c'est c'est une histoire c'est la toute première histoire que j'ai écrit c'est une trilogie vous voyez des livres sont assez gros en fait je suis là fait 450 pages je suis là en fait plus de 500 et dernier en fait presque 600 et je suis en train de relire actuellement mais en fait voilà j'ai envie de donner un nouveau souffle à cette histoire comme pour le masque du silence de sortir en intégrale je pense pas en papier pour l'instant mais en tout cas en intégrale numérique l'a retravaillé pour qu'elle ait plus d'ampleur qu'elle ait plus de signification et qu'elle est voilà qu'elle est vraiment sa chance donc voilà c'est ce que j'ai fait et pour ceux qui savent pas ce que ce don ça parle je vais y arriver ça parle en fait de quatre adolescents qui ont reçu les pouvoirs élémentaires de la terre donc l'eau le feu la terre et l'air et qui vont devoir apprendre à se débrouiller avec parce que c'est pas comme ça c'est pas simple d'avoir des pouvoirs il faut apprendre à se maîtriser et puis forcément bah si ils ont reçu le pouvoir c'est pour quelque chose pourquoi ? mais il faudra le lire pour le savoir en attendant voilà j'ai lu les deux premiers toms c'était un peu craignos pour ma part mais c'était nécessaire et ça me servira pour la réécriture que j'ai à peine commencé mais que j'ai hâte de pouvoir faire pour pouvoir vous proposer vraiment une nouvelle version à la hauteur de ce que je ressens et de ce que j'espère vraiment pour ces personnages que j'ai en tête depuis que j'ai 13 ans donc la moitié de ma vie voilà voilà et je vous en dirai plus du coup le mois prochain quand j'aurai fini de lire le tome 3 je vous ferai peut-être une vidéo si vous voulez une fois pour vous parler un peu de série écriture de tout ça mais voilà pour l'instant on va dire que j'ai déjà relu ces deux tomes c'était compliqué mais que c'était agréable de retrouver un univers que j'aime énormément et des personnages que j'aime énormément aussi puisqu'ils sont beaucoup inspirés de personnes que je connais notamment ma meilleure amie et mon petit frère voilà c'est dit en parlant de relecture je me suis plongée dans le tome 3 de cassure obligée de walid amdi en auto-édition donc je sais ça fait quelques semaines j'ai l'impression à chaque fois que je fais une vidéo bilan je parle de cassure obligée mais voilà c'était le dernier tome c'est la dernière relecture c'est fini donc oui j'ai fait de la bêta en fait pour walid pour son dernier tome la série a été complètement réécrite il ya eu de gros changements dedans je suis contente de voir que walid a fait de gros progrès et de pouvoir vous dire foncez encore une fois mais vraiment foncez parce que là il ya eu la maturation au niveau de l'histoire de la psychologie de la narration donc il ya vraiment du travail de fait et je veux dire ça en rigolant mais ne rendez pas nos efforts vins surtout les siens il a fait beaucoup de taf alors n'hésitez pas vraiment à aller voir ce que son histoire donne moi j'ai un regard pas désabusé mais j'ai lu la première version j'ai lu la deuxième version assez rapidement donc j'ai du mal à voir ce que la puissance que ça peut donner maintenant je sais qu'elle est bien et qu'elle donne quelque chose de vraiment chouette mais quelque part allez valider et fait tourner le mot qu'il ya une chouette histoire là dedans et que ça vaut le coup d'y aller voilà après cette relecture que qui m'a semblé éprouvante puisque c'était trop rapproché j'ai eu besoin en fait de maillerie l'esprit vraiment de me faire du bien alors je me suis plongé dans la vie ne fait pas le mono de zoe brisbee au livre de poche qui a été presque un coup de coeur alors presque tout simplement en fait vous avez trouvé ça très bête en fait mais en fait à la fin de du livre il ya une nouvelle et j'avais oublié qu'il y avait une nouvelle du coup j'étais là j'étais en train de finir je suis arrivé là et j'ai fait chouette il me reste encore je sais pas peut-être 50 pages avec les personnages et en fait non l'histoire était finie et je pensais j'étais choquée et pour moi en fait du coup je m'étais pas préparé à la fin et ça m'empêchait d'avoir le coup de coeur parce que je n'étais pas je me suis pas faite en fait à cette fin j'étais pas prête ça m'a paru trop brusque parce que je m'attendais à plus du coup voilà c'est dommage mais c'est l'histoire en fait de maxine et d'alex lui est dépressif elle elle veut aller se faire euthanasier en belgique donc ils vont faire un covoit et mais ça va ça va ça va fuser dans tous les sens elle c'est pas l'habit fait mal moi nous c'est ce genre d'expression qu'elle a enfin elle déforme toutes les expressions alex a beaucoup de culture du coup il peut lui répondre aussi et tous les deux ils vont se prendre d'amitié l'un pour l'autre et ça donne des scènes mais épiques moi j'en ai pleuré de rire le soir à lire au point que mon mari me regardait en mode mais qu'est ce qui se passe enfin comment ça c'est que tu rigoles comme ça donc vraiment ça a été ça aurait pu être un énorme coup de coeur si je ne m'étais pas laissé surprendre par la fin si j'avais pas oublié qu'il y avait une nouvelle et alors que la nouvelle aussi est géniale elle est courte mais elle est vraiment très drôle parce qu'en plus on retrouve maxine dans la dans cette courte histoire et c'est vraiment très chouette et vous pouvez lire parce que je vous parle de cette histoire avec le sourire je peux que vous le conseiller parce que ça fait du bien ça parle de choses compliquées mais ça fait du bien c'est drôle c'est frais c'est vrai c'est vrai et c'est beau en fait c'est des fois ça paraît un peu invraisemblable parce qu'on se dit mais à quel moment ce genre de roterie peut arriver ce genre de covoit peut arriver comme ça et en fait non en fait il y a des références qu'on connaît des choses qui pourraient tellement arriver c'est cocasse c'est ouais il faut enfin je vous conseille vraiment de le lire parce que ça fait du bien vraiment ça ça nous remet enfin sur ça nous met du smile dans l'esprit c'est ouais vraiment moi j'avais qu'une seule envie c'était de reprendre le livre à ma pause au travail en revenant le soir donc vraiment foncez dessus parce que ça vaut la peine tellement ensuite comme je vous l'ai dit en fait j'ai lu d'autres ouvrages spirituels donc je vais vous les présenter les deux suivants ensemble parce que ce sont des tout petits et qu'en fait c'est sur le même thème je me suis donc plongée dans construisons notre amour le chalet de l'amour de denis sonnet aux éditions le livre ouvert alors vous voyez c'est vraiment un tout petit livre qui se lit en fait très rapidement parce qu'une page sur deux en fait on a juste du texte et une image et qui montre en fait avec l'illustration d'un chalet comment on peut construire son amour son mariage voilà avec avec le seigneur avec avec les capilliers il faut faire des plans enfin comment vous dire il ya tout à construire en fait vraiment et je trouve que ce livre a été très simple à lire en en même temps il fait beaucoup réfléchir donc ça a été vraiment très chouette si vous connaissez pas denis sonnet il parle d'énormément de choses il parle de sexualité dans le mariage il a fait beaucoup de conférences qui sont disponibles sur radio espérance donc que vous pouvez écouter en podcast c'est assez fun d'ailleurs parce que il parle de sexualité avec beaucoup d'aisance et il casse un peu les stéréotypes qu'on a dans l'église donc c'est vraiment très chouette et et là en fait c'est un petit livre tout simple que je conseille et que peut-être que j'offrirai d'ailleurs à d'autres couples qui vont se marier et que je suis très contente qu'on nous est offert pour notre mariage idem pour la bonne nouvelle de l'église sur le mariage de michel jampillet qui est un prêtre de notre diocèse donc de belayers du département de l'un si vous préférez donc aux éditions de l'homme nouveau voilà c'est un court livre en fait sur une réflexion sur le sacrement du mariage sur la bonne nouvelle qu'est le mariage dans l'église et tout ça c'est vraiment très beau et ça remet en fait le sacrement du mariage à sa juste place parce que je quelque part en fait on a toujours tendance qu'il y a les vocations sacerdotales être prêtre être soeur tout ça et que sous il ya le mariage non pas du tout en fait c'est vraiment au même niveau les époux ont une réelle mission aussi et et ça à la porte c'est vraiment une réflexion sur le sacrement en lui même sur la présence du seigneur dans le mariage dans la cérémonie et dans le couple en lui même donc vraiment c'est vraiment très beau et ça complète quelque part voilà on est vraiment dans construire son amour et là dans le sacrement du mariage en lui même donc c'est vraiment des bouquins que je vous conseille sont tout petits utilisant j'ai dû lire même pas une heure une demi heure je crois que je suis là une heure une heure et demie on prendra le temps de réfléchir voilà et enfin ma dernière lecture du mois il s'agit de la goûteuse d'hitler de rosella postorino aux éditions livres de poche donc il faisait partie de la du prix des lecteurs sélection 2020 ça faisait très longtemps que j'avais envie de lire ce livre quand je l'avais vu déjà en grand format sur les rayons de la fnac je sais pas c'est en fait la 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 percule de la deuxième guerre mondiale m'intrigue je suis très curieuse de ce qu'on peut en apprendre de plus et je ne savais pas en fait que hitler avait des goûteuses et du coup ça m'a vraiment intrigué mais je sais pas j'hésitais un peu j'avais vu des notes sur sur internet sur livre addict et la moyenne n'était pas très très haute entre 14 et 15 et je trouvais je sais pas quelque chose qui m'a retenue quand j'ai vu le format poche j'ai plus hésité je me suis dit allez lance toi ça fera pas de mal et en fait effectivement ça n'a pas fait de mal mais je ne je suis ressorti un peu moi mitigé de ma lecture je savais pas trop en fait quoi en penser je me suis dit bon bon ok tu as appris des trucs c'est un vrai exercice pour savoir enfin quelque part se mettre à la place excusez moi il ya un mouchillon se mettre à la place de la goûteuse voilà toutes les réflexions qu'elle a sur mais je suis pas nazi mais en fait j'ai le fureur enfin qu'est ce qu'on aurait fait nous à l'époque qu'est ce qu'on aurait fait qu'est ce qu'on ferait maintenant si la guerre était là quels seraient nos choix c'est un peu comme dans la chanson de goldman si j'étais née en 17 à l'aïe en stat et quelque part ça nous fait réfléchir oui et en même temps voilà j'ai beaucoup apprécié cet aspect là j'ai beaucoup apprécié de découvrir des aspects historiques de l'époque puisque du coup l'auteur s'est documenté quand même pour pas écrire n'importe quoi et ça ça a été vraiment chouette après ce qui m'a dérangé c'est l'aspect à la sexualité vous allez me dire mais que la goûteuse d'Hitler sexualité tout ça oui bah figurez vous que dans déjà dans le premier chapitre je crois dans les trois premiers chapitres on a déjà un droit en fait à des secrets d'intimité qu'elle a la goûteuse avec son mari pas forcément besoin d'avoir ce genre de truc effectivement ça la rend plus proche mais je sais pas j'ai trouvé ça un peu un peu trop je sais pas je pense que ça m'a juste mis mal à l'aise parce que c'est pas la manière dont c'est abordé me gêne un peu vu que par rapport à ce que je lis sur le mariage tout ça c'était pas c'était pas tout à fait voilà c'était un peu pas net et puis la fin m'a laissé un peu elle est enfin je sais pas il y avait quelque chose qui me manquait c'est clairement pas un roman dans lequel où il ya un happy end tout ça c'est très réaliste ça aurait pu se passer dans notre vie et peut-être que c'est ça en fait qui passe pas si bien que ça c'est que ça se finit pas si bien alors qu'on a tous envie en fait après quand on parle de guerre de d'avoir des happy end et c'est peut-être ça qui me chiffonne mais en tout cas l'exercice parce que quelque part enfin quand on lit les remerciements de rosella posterino fort pour mon souffle on voit en fait qu'elle a découvert un jour dans le journal que c'était là que la dernière coûteuse d'hitler en fait est décédé elle a voulu faire une espèce d'exercice sur ce qu'avait pu être sa vie et on sent et dans quand je le relis quand je relis l'histoire dans ma tête comme ça je me dis oui l'exercice est vraiment intéressant et du coup là j'ai été emballé si je le lis comme un aspect vraiment historique ou comme une histoire vraiment je suis un peu chiffonné parce que j'ai eu peut-être du mal avec l'héroïne avec voilà je sais pas je trouve que ce livre nous laisse un peu dans un flou dans nos propres pensées dans nos propres manière de voir les choses et je sais pas je sais c'est à la fois très très vrai très réaliste et c'est peut-être ça qui est dérangeant en fait donc je sais pas je peux que vous conseiller de lire pour vous faire votre propre avis pour que vous sachiez vraiment quoi penser que voilà vous puissiez oui vraiment vous faire votre propre avis voilà et voilà ce sera tout pour cette nouvelle vidéo j'espère que ça vous aura plu le cadrage n'était pas trop mauvais non plus n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des lectures que j'ai pu vous présenter si elles vous font envie si vous les avez lues si au contraire du tout ça vous n'avez pas envie n'hésitez pas à me dire voilà à me dire aussi si vous avez fait de chouettes découvertes pendant le mois de septembre j'espère revenir bientôt pour une nouvelle vidéo puisque vous m'avez demandé sur instagram de vous parler en fait du contrat d'agent que j'ai obtenu avec LibriNova puisque le masque du silence a eu 1020 le mois dernier et je pense que je ferai d'autres vidéos bientôt mais en tout cas c'est sur le contrat d'agent j'espère vous la faire rapidement puisque je n'ai bientôt plus de mémoire sur le téléphone je vais vous laisser je vous fais plein de gros poutous je vous souhaite d'excellentes lectures pour le mois d'octobre restez bien au chaud et prenez soin de vous ciao ciao